Les petits bonhommes de pain d'épices Les petits bonhommes de pain d'épices Dans une casserole, on fait fondre le beurre, le sucre, la cassonade et la melasse. On met à fondre à feu doux en brassant un petit peu. Aussitôt que le beurre est fondu, on peut arrêter, on n'a pas besoin de faire bouillir. On fait une fontaine dans la farine et on y ajoute notre mélange chaud. On va mélanger avec une cuillère. Et on y ajoute un oeuf. Et on va brasser jusqu'à temps que la pâte soit bien mélangée et qu'elle soit souple et non collante. On peut y ajouter un petit peu de farine dans ce cas-là. Tiens, on a de la visite. On va fariner notre plan de travail et on va pouvoir étendre notre pâte à biscuits. Et on abaisse d'une épaisseur de 5 mm. Et on peut former les petits bonhommes avec notre pâte, avec un emporte-pièce. Vous pouvez prendre un pinceau pour enlever les traces de farine sur le biscuit. Et il nous reste à les mettre au four. On fait cuire 10 minutes à 350 sur la grille du bas. Le reste de la pâte, on refait une boule et on va pouvoir faire d'autres biscuits avec. Si votre pâte devient trop sec, on peut rajouter un petit peu d'eau et on mélange un petit peu ensemble. Et on va faire d'autres biscuits que je vais faire en forme de grincheux. Et on peut même faire des biscuits en forme de Mario Bros. It's me, Mario! C'est important que les biscuits ne soient pas colorés, sinon ils deviennent secs et ne sont pas tellement bons par après. Si vous touchez, ils sont encore mous. Ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'ils vont être tendres. Tiens, un autre petit curieux. Pour décorer les biscuits, on aura besoin de 180 ml de sucre à glacer et de 15 ml d'eau tiède qu'on va mélanger ensemble. Pour décorer nos petits bonhommes, on va avoir besoin d'un bout de papier parchemin qu'on va couper en triangles. On va prendre notre triangle et on va l'enrouler pour se faire un beau cornet. Moi, je le plie pour qu'il se tienne mieux et pour pouvoir mieux le remplir. Avec des ciseaux, on coupe le bout et on va pouvoir décorer nos petits bonhommes. On peut le décorer juste avec du crémage ou on peut y mettre des petits bonbons. Donc là, j'ai pris des skittles, j'ai pris des M&M, j'ai pris des autres petites roquettes. Donc on pourrait décorer, regardez. Vous pouvez aussi prendre une aiguille par un trou à la tête. Après, on prend un petit crochet pour mettre les boules de Noël et on va le rentrer dans le trou. On le plie de l'autre côté et ça fait une décoration pour mettre dans le sapin. Si vous voulez, vous procurez les emporte-pièces, soit du grincheux, de Mario ou de tout ce que vous voulez, pour faire des beaux petits biscuits de forme différente, je vais vous redonner le lien. Je l'avais mis l'an passé, donc je vous redonne le lien pour pouvoir vous les procurer. C'est une belle activité à faire avec les enfants et surtout, ils sont super bons. Si vous avez aimé mes vidéos, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour avoir les notifications et partager la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Bye, bon temps des fêtes! Sous-titrage ST' 501